Salut à tous et à toutes on se retrouve une nouvelle fois pour un test de jeu sur cette fois ci prevent the fall donc un jeu qui est en accès anticipé sur steam à 15 euros si je ne m'abuse et dont nous avons pu avoir accès on va l'essayer ensemble à savoir que le jeu est disponible donc en version on va dire pc steam mais aussi en vr donc c'est possible de jouer en vr il ya le support manette complet également donc vous pouvez vraiment jouer de la manière qui est vous combien le plus le gameplay que vous allez voir va être assez simple car c'est le début du jeu donc il n'y aura rien de d'extra les ennemis seront relativement facile à battre les décors seront relativement petit restreint pas vraiment très détaillé même si j'ai pu mettre le jeu en extrême en ultra quoi mais vous allez pouvoir voir donc un petit peu du gameplay comment ça marche etc donc sur ce gameplay vous pouvez voir avoir un bonhomme qui massacrent des araignées des gobelins etc des trucs un petit peu bizarre plus vous avancerez dans le jeu plus les détails des niveaux seront augmentés donc vous pourrez avoir des ponts vous pourrez vous battre contre des loups blancs à deux pattes énormes ou des espèces de dragons bleus qui volent donc vraiment en augmentant niveau vous avez des choses plus belles et ça je trouve que c'est quand même pas mal après ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le fait que vous soyez dans une espèce de taverne et vous demandez aux personnages si vous voulez aller dans les options si vous voulez acheter un une meilleure arme si vous voulez faire une aventure que ce soit solo ou avec des amis en lan ou sur internet avec des serveurs donc ça je trouve que c'est vraiment bien vous comme si vous parliez au tavernier enfin au barman quoi et donc vous pouvez vraiment choisir ces trucs comme ça ils auraient pu faire un truc simple du genre niveau un clic machin ça te met dedans non light ils te mettent pas mal de choses des chaquettes une aventure donc je trouve ça assez sympa vous avez aussi des espèces de pouvoirs magiques là je n'ai utilisé que le sabre dans la vidéo mais vous pouvez utiliser des pouvoirs pour pousser vos ennemis avoir un truc de feu une tornade donc ça me rappelle un petit peu un jeu où j'avais déjà fait en fait un test de jeu dessus c'était torn tales donc qui était un petit peu on va dire le même le même type de jeu sauf que celui ci est vraiment un tps donc vous pouvez même bouger la caméra de comment vous voulez être loin ou près du joueur donc c'est ça que je préfère c'est que le jeu est vraiment en 3d un tps plutôt qu'une vue de sur le haut comme un mmo donc ça c'est quelque chose que j'ai apprécié les contrôles sont très faciles à prendre en main vous pouvez vraiment faire les attaques de base bloqué mettre un coup clic gauche clic droit bien sûr rien de nouveau là dedans le jeu je crois qu'il n'est qu'en anglais ça ça va être le point négatif vraiment c'est qu'il va falloir traduire ce jeu sinon on ne comprendra rien si on ne parle pas la langue donc c'est vraiment quelque chose qu'il devrait faire à l'avenir sinon c'est un jeu qui est prometteur après c'est pas un très très grand jeu mais pour un indépendant c'est vraiment quelque chose de recherché il ya de l'idée les graphismes sont assez bons donc même si je vois pas énormément de différence entre bon graphisme et ultra il ya enfin peut-être quelques ombres dans les niveaux à suivre mais franchement un jeu que je vous recommande alors peut-être si vous n'êtes pas sûr que ce gameplay vous a peut-être un petit peu plus mais vous n'êtes pas vraiment sûr je vous conseillerais peut-être d'attendre que je sois fini à 100% qui soit plus en accès anticipé je sais pas s'il montrera en pleurie peut-être qu'il descendra en prix on sait rien mais en tout cas pour l'instant 15 euros ça a l'air peut-être un petit peu chouaire un petit peu cher je voudrais dire pour un jeu de ce type cependant il est quand même vraiment sympathique à jouer divertissant pareil c'est pas un jeu sur lequel vous avez passé des heures mais une petite quête de temps en temps ça ne fait de mal à personne je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo mettez en commentaire votre avis sur le jeu si vous aimeriez jouer etc machin je remercie les développeurs parce que je crois qu'ils m'ont filé le jeu je sais plus d'où j'ai eu le jeu mais bon je l'ai eu et donc je vous dis à la prochaine allez ciao ciao